Dans cette start-up parisienne, on planche depuis deux ans déjà sur le LIFI ou Light Fidelity, ce qui a été le transfert de données par la lumière. Ici, vous avez ce qu'on appelle un récepteur LIFI qui va lire ces données, qui va détecter cette donnée et ensuite la transformer en musique. Donc là, on voit bien. Si je le déplace sur l'autre flux lumineux, voilà. Autre possibilité, l'envoi de fichiers vidéo ici. Les images de cette caméra de vidéosurveillance sont transmises sur cette télévision via un faisceau lumineux magique. Non ? Alors, comment ça marche ? On va éteindre et allumer l'éclairage à LED de façon à très haute fréquence. Quand on l'éteint, c'est 0, quand on allume, c'est 1. Donc du coup, vous envoyez des 0 et 1 à très haute fréquence. On peut atteindre des débits jusqu'à 3 Gbps pour un record, entre guillemets, académique. Soit un débit 150 fois supérieur au Wi-Fi. La prochaine étape, c'est Internet. Concrètement, un modem classique relié à une ampoule LED suffirait à envoyer de l'information dans l'ordinateur via un capteur photosensible. Cette nouvelle technologie n'émet pas d'ondes électromagnétiques. Du coup, contrairement au Wi-Fi, il serait possible d'accéder au web dans les avions ou dans les hôpitaux avec moins de risques. Et si les avantages du Wi-Fi sont certains, il y a tout de même un bémol. Les systèmes qui communiquent, par exemple votre smartphone qui communiquerait avec une ampoule, doivent être exactement positionnés pour recevoir le faisceau lumineux de l'ampoule. Ce qui est une contrainte probablement rédhibitoire pour l'utilisation pour des systèmes mobiles. Aujourd'hui, plusieurs sociétés allemandes, japonaises et américaines travaillent sur une application web. A Paris, on promet un produit commercialisable dès 2014 pour moins de 80 euros.